... Je m'appelle Blandine Parchemal, je suis doctorante en philosophie à l'Université de Montréal, anciennement secrétaire des affaires académiques de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante et co-porte-parole durant l'année 2012-2013, et je vais participer à l'atelier Perspectives et défis pour le mouvement populaire. Ça me semble pertinent dans un contexte de lutte sociale, on voit émerger plusieurs luttes sur différents secteurs, ça semble pertinent pour échanger là-dessus sur comment faire en sorte de s'attaquer aux politiques néolibérales qui sont mises en place. On a vu pendant le printemps étudiant émerger différentes écoles populaires, universités populaires, donc on sentait un besoin des gens de s'exprimer dans un espace public où chacun peut parler, ce qui n'est pas le cas dans notre démocratie actuelle, où ce qu'on nous propose juste c'est de voter tous les 4 ans, et les citoyens n'ont pas d'espace pour exprimer leurs opinions. En ce sens-là, c'est vraiment pertinent pour donner la voix aux citoyens. C'est ça justement, ce qui est intéressant de voir, c'est comment on peut construire un mouvement populaire en tant que tel, comment on peut dépasser les luttes sectorielles qu'il y a actuellement. Il y a différentes luttes, mais pour faire en sorte d'avoir un grand mouvement qui va être porteur de changements sociaux, comment est-ce qu'on fait pour faire converger l'ensemble des luttes ? C'est ça que ça me semble la question à se poser. Ce qu'on voit, c'est que chacun fait ses demandes, a des revendications dans chaque secteur, mais souvent, face à des luttes qui sont séparées, le gouvernement ne bouge pas. Ça prend vraiment un grand mouvement. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est les mêmes attaques qu'on retrouve partout, par exemple les coupes qu'on retrouve au niveau des CPE, on les retrouve au niveau de la recherche dans les universités, on a aussi l'indexation au niveau éducation, on a l'attaque santé, donc différentes mesures qui sont finalement les mêmes, qui sont issues d'une politique néolibérale. Puis la question, c'est comment faire en sorte de faire émerger un grand mouvement de ça. L'idée, c'est de partir du mouvement étudiant qui justement a réussi à faire le pont entre une lutte qui était au départ juste étudiante et qui arrivait à une lutte populaire, on l'a vu avec le mouvement des casseroles, puis avec la loi 78. Donc personne ne pensait au début du mouvement étudiant que ça allait durer autant de temps. La question, c'est comment on a réussi à faire ça, qu'est-ce qu'il a fallu faire, comment on a réussi à rejoindre la population à travers plusieurs manifestations populaires. Donc l'idée, ça serait de refaire ça dans un mouvement plus large, d'essayer de voir avec les autres, avec les syndicats, syndicats étudiants, les mouvements communautaires, etc., comment construire ce qu'on a tenté de commencer à faire dans le mouvement étudiant, mais une perspective plus large. Donc ça serait ça l'idée, de voir quoi retenir du mouvement étudiant, qu'est-ce qu'il nous a appris, pourquoi ça a duré aussi longtemps, pourquoi on a réussi finalement quand même à annuler une première fois la hausse des frais de scolarité et la loi 78, donc qu'est-ce qui a permis de faire ça. Sous-titrage ST' 501